Merci beaucoup. Frédérique Dumas. Merci Madame la Présidente. Ma question rejoint peut-être un peu une partie des questions d'Alexandre. En fait, selon l'idée des exemptions, peut-être concernant la recherche que vous avez brièvement évoquée, selon Anna Pouveau, consultante en géopolitique et auteure de nombreux livres géostratégiques, le dossier Galiléo devrait être exclu du périmètre des négociations du Brexit. Cette conclusion à laquelle elle est arrivée est motivée par des raisons sécuritaires et géostratégiques. En effet, selon Carl Bildt, ancien Premier ministre suédois et co-président de l'European Council for Foreign Relations, la décision d'exclure le Royaume-Uni du volet sécuritaire du système Galiléo est une folie stratégique de premier ordre dans un contexte où la Chine va avoir une influence mondiale dans ce secteur du fait de son nouveau système BEDU. En effet, le 23 juin dernier, la Chine a mis en orbite le dernier satellite de ce système de navigation qui devra être utilisé à des fins civiles et militaires. Depuis le 23 juin, la Chine est donc complètement indépendante des réseaux GPS américains et GLONASS russes, alors que le Royaume-Uni a participé activement à la construction de ce système européen, notamment en développant le logiciel du PRS, qui est un service crypté de navigation utilisé par les agences gouvernementales, les forces armées et de sécurité. L'Union européenne a montré qu'elle souhaitait que ce logiciel ne soit réservé qu'aux États membres après le 31 décembre 2020. Certains pays comme la France souhaiteraient pourtant garder des liens étroits avec le Royaume-Uni sur cette question. Ma question est donc la suivante. Quelle place a ce dossier dans les négociations, sachant qu'elles deviennent, comme vous l'avez évoqué, de plus en plus compliquées ? Merci beaucoup Frédéric. Alors, Galiléo, c'est la preuve que je suis très attaché comme patriote et comme européen, parce que c'est la preuve qu'il y a des choses qu'on fait ensemble, parce qu'on est ensemble, qu'on ne fait pas si on est tout seul, vis-à-vis des États-Unis ou de la Chine. Galiléo, comme Ariane, comme Airbus, c'est la preuve, dans le monde où nous sommes et dans le monde qui vient, qu'il faut être absolument ensemble et de mettre ensemble, de mutualiser pour avoir les outils de notre souveraineté européenne, qui ne s'ajoute pas d'ailleurs, qui s'ajoute à la souveraineté nationale sans la remplacer, mais qui lui donne plus de force. À coup sûr, Galiléo, c'est le bon exemple. Donc, nous avons mis en place Galiléo, qui fonctionne, qui est soutenu massivement par l'Union européenne et la Commission, et nous offrons, je le dis à Frédéric Dumas, nous offrons la possibilité à des États tiers de participer à Galiléo, de l'utiliser, comme d'ailleurs Copernicus, dans un autre domaine. C'est un système de GPS européen, nous pouvons permettre à des pays de l'utiliser et certains accords ont été passés. Il inclut la question sensible, en effet, Frédéric Dumas, du signal PRS, qui est le signal le plus sophistiqué et le plus crypté, utilisé en matière de sécurité et de défense. Nous avons un accord avec les Américains pour qu'ils soient utilisateurs en discussion du signal PRS et nous pourrions offrir la même opportunité aux Britanniques. Mais c'est une chose d'être utilisateur, c'en est une autre de continuer à participer à l'élaboration technologique et industrielle du signal et de Galiléo. Ce sujet-là est fermé. Comme vous l'avez rappelé, seuls les pays membres de l'Union peuvent participer au développement industriel et technologique pour que nous gardions entre nous la maîtrise de l'outil. Si un pays tiers, quel qu'il soit, pouvait être partie prenante au développement technologique et que pour une raison indépendante, il décide de bloquer le système, tout serait bloqué. Donc, c'est une question extrêmement grave et liée à notre indépendance et à notre nomie. Donc, oui à l'utilisation comme usager, comme client, non à la participation au développement et à la technologie. Voilà les termes de la discussion avec les Britanniques. Pour l'instant, sur ce sujet, elle n'a pas beaucoup avancé, puisque comme vous le savez, ils ont, dans un mouvement d'humeur, et peut-être pas seulement d'humeur, décidé de bâtir leur programme unique de navigation satellitaire. Nous verrons bien ce qu'il en est. En tout cas, notre porte reste ouverte dans les conditions que je viens d'évoquer.